La Croatie reste une destination prisée, même en période de pandémie. Il fallait trois heures hier pour passer la frontière entre la Slovénie et la Croatie, où plus de 500 000 visiteurs sont entrés. Ils viennent de l'étranger, principalement d'Allemagne, de Slovénie, de République tchèque, de Pologne, d'Autriche, de Slovaquie ou de Hongrie. La ville de Poula et ses ruines romaines en bord de mer commencent à se remplir de touristes, même si les boutiques de souvenirs et les restaurants sont pour la plupart vides. Il ne devrait y avoir que 40% de touristes par rapport à 2019. Le Covid-19 a fait 118 morts en Croatie. En France, le week-end a été particulièrement chargé sur les routes, avec le pont du 14 juillet et le début des vacances. Résultat, un pic exceptionnel de 955 km d'embouteillage à midi samedi. Résultat, un pic exceptionnel de 955 km d'embouteillage à midi samedi.